Ce matin, j'étais avec Paul et Paul me dit, Mamoun, quand on meurt, on va vers un monde merveilleux et ses yeux regardent aussi, elle est très très loin, comme s'il y avait quelque chose de fabuleux. Alors, je le regarde de près, je lui dis, mais tu sais, tu es déjà mort, il me dit, oh non, 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 si, si, si. Je lui dis, regarde, tu vois, il y avait une petite poussière, rien du tout, je lui dis, tu vois, cette poussière, et encore, elle est grande, de cette poussière à l'état de bébé, comme a été Victoria, sa soeur qui a neuf mois, et bien, je lui dis, c'était dans un monde qui était le ventre de ta mère, un monde rouge avec un tambour qui joue tout le temps, bref, un monde où tu as vécu un voyage énorme, tu t'imagines de l'infiniment petit, presque invisible, à l'état de bébé, tu t'imagines toutes les épreuves, toute la transformation qu'il y a eu, cette révolution incroyable, dans cet univers où tu as pris un moment toute la place, et puis tu es sorti, tu es mort à cet état poisson, à ce monde qui était merveilleux pour toi, et puis tu es née ici. Alors, elle me dit, oui, mais moi, je ne m'en souviens pas du monde de maman. Ah, je lui dis, dommage. Puis, il me dit, oui, mais comme c'était le monde de maman, je crois que, je crois que ça devait être merveilleux. Ah, je lui dis, moi, je pense que c'était merveilleux, mais c'est toi. Il me dit, si, 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 si. Et je sens que ça le soulage, de penser que c'était merveilleux. Et je lui dis, donc, quand tu es sortie, tu viens ici. Oui, mais ici, ce n'est pas la mort. Je lui dis, pour celui qui était le poisson, oui, c'est la mort, parce qu'il devient un être qui vit avec l'air. Tu vois, c'est tout à fait notre territoire. Et puis, il n'a plus le tambour. Il a sa propre respiration qui fait la musique. Et puis, il a le son, il a les voix. Eh, regarde maintenant, toutes ces montagnes, écoute le chant des oiseaux. Regarde ces deux aigles qui volent, cette fourmi qui veut monter sur toi. Regarde cette lavande. Toutes ces forêts de chênes. Et aussi, ces cyprès. Qui a fait ça ? Il me dit, ben, c'est Dieu. Oui, si tu veux. Mais qui ? Regarde qu'il y a une magie, il y a un chef d'orchestre. Le monde s'exprime sans toi. On n'a pas dit ce matin aux aigles. Eh, vous pouvez passer là, s'il vous plaît, à telle heure. On aimerait vous voir dans la vallée. Non. Ils font ce qu'ils veulent. Et toi, tu t'aurais joui. On ne dit pas aux cigales de chanter ou de s'arrêter le soir quand elles sont fatiguées. On ne dit pas au soleil de se lever. Ah, non. Donc, on est bien, oui, dans un monde merveilleux. J'ai dit, voilà. J'ai dit, mourir, c'est naître de mondes différents à différents. Par contre, tu vois, tu as pris le temps de les voir et tu as pu m'être merveilleux dans ce présent. Et pas dans un futur lointain. Alors, c'est ça, la clé de la vie. C'est s'émerveiller du présent de ce que l'on a. Et il s'en va. Et je me dis, est-ce que je vais lui laisser un monde merveilleux ? Je pense à mon enfance, à Saint-Martin, où je pouvais aller voir les étoiles dans la rivière. Je pouvais faire tout ça. Et où maintenant, tout est construit. Et c'est pour ça que je n'y vais plus. Et tout d'un coup, je me dis, mais il ne m'a jamais connue à 20 ans. Et il me trouve merveilleuse comme je suis. Alors, j'ai compris que, quel que soit le monde que j'allais laisser, ça sera sa capacité à comprendre qu'il a la joie d'exister avec ce monde qui le rendra merveilleux. Et qui ne sera pas nostalgique d'un monde qu'il ne connaît pas. Mais qu'il aimera, comme sa grand-mère, un monde qu'il a reçu tel qu'il est. Ciao ! Sous-titrage ST' 501